C'est quoi là ? De l'aïe ! De l'aïe ! Contre les vampires ! L'asbien vampire ! Ce film ! Ce film ! Ah ! Alors ! On va l'aider ce minable ! Petit commentaire post-production ! C'est là où vous voyez que cette quête je crois que je l'ai faite avant En fait dans une des... Cette quête là en fait a été faite originalement A ce moment là ! Originellement à ce moment là ! Et celle que vous avez vu précédemment est exactement la même ! C'est juste que voilà ! Euh... Non il ne peut rien ! J'ai du la... Voilà ! ... ... ... Je décide de ne pas m'avoir abandonné ! J'ai eu de la chance dans mon malheur comme qui dirait ! De la chance ? Brôle de façon de voir les choses ! Vous êtes infecté ? C'est pour ça que vous trimballez des cadavres ? Quoi ? Non ? C'est mon boulot ? Je suis bien payé pour ça ! Le problème c'est que vous n'êtes ni sorceleur ni mage ! Vous n'êtes pas immunisé ! Ça non ! Je ne suis pas un sale mutant, Dieu merci ! Mais je vous rassure ! Je ne tombe jamais malade ! J'ai une santé de fer ! Ça le mec ! Il ne tombe jamais malade ! J'ai une santé de fer ! C'est la peste ! Personne n'a réussi à survivre à la peste ! Comme ça ! J'ai passé ma tête sous le chariot pour voir si je pouvais le réparer ! Et juste à ce moment, un loup s'est mis à hurler ! Ma jument a pris peur ! Le chariot s'est renversé ! Et paf ! Je me suis retrouvé coincé sous les cadavres ! Votre cheval s'est enfui ! Oui ! Cette saleté a décampé ! Pour une fois qu'il ne pleuvait pas, je me retrouve enterré sous un Tal Maccabée ! Vous allez devoir changer de chariot ! Brûlez ses lunettes ! Il a fallu des années pour adapter un... Un vaccin ! Je peux encore le réparer ce chariot ! Si quelqu'un apprend que vous avez transporté des pestiférés dedans, plus personne ne voudra vous embaucher ! Et qui va leur dire, hein ? Pas moi en tout cas ! Vous tenez vraiment à répandre la peste dans toute la région ? Euh... Non, vous avez raison ! Bon, vous avez de quoi allumer un feu ? Bien sûr que j'ai de quoi allumer un feu ! Même plusieurs ! Est-ce que t'auras une cigarette ? Que je t'allume aussi au passage ! Non mais le mec, il annonce survivre à la peste comme ça par magique ! Pour votre aide ! Et pour vos bons conseils ! En voici un autre ! Rentrez chez vous ! Brûlez vos vêtements ! Et lavez-vous bien ! Si vous voulez ! Mais vous pourrez me croire ! Je tombe jamais malade ! J'espère pour vous ! Adieu ! C'est pas la grippe ! C'est la peste, mec ! Il a fallu des millions de morts pour qu'on adopte un anticorps contre la peste ! Et le mec, lui, tout simplement, comme ça par magie, il va croire qu'il va survivre ! Ok, d'accord ! Crève si tu veux ! Mais... Je t'aurais prévenu, hein ! Va pas me faire chier ! Si tu chopes la peste ! Bref ! Servez le deux-trolles toi-même, ouais ! Petit commentaire post-production ! Donc, euh... L'événement que vous venez de voir, en fait, peut peut-être assimiler un paradoxe temporel ! Mais non, en fait ! C'est juste que, comme j'avais eu un problème de sauvegarde, j'avais dû refaire une partie précédente ! Et du coup, forcément, on se retrouve avec des quêtes refaites ! Bien ! Je n'y peux rien ! Je vous avais prévenu lors des vidéos précédentes ! Voilà ! Ça pouvait arriver, c'est arrivé ! Désolé ! Mais c'est dû à un problème de sauvegarde, de... Comment dire ? J'ai eu un bug aussi, avec le logiciel de montage, etc. Tout ça mélangé, ça a fait que j'ai dû recommencer, tout simplement ! Voilà ! Au moins, vous l'aurez vu une fois ! Vous l'aurez vu deux fois ! Et c'est tout ! Voilà ! Fin du commentaire post-production ! Bonne vidéo à tous ! Et là, il faut attendre un petit peu pour récupérer les potions ! Et voilà ! On récupère les potions ! Et on peut se re-soigner, et on se casse de cette saloperie de forêt, où il pleut, où il y a des grenouilles qui tombent du ciel, où il y a des mecs qui ont la peste, qui disent qu'ils vont jamais être malades, il y a des neckers, il y a toutes ces saloperies de démons qui sont venues ! Oh la 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 ! La merde ! La forêt, la rasée ! La cramée ! Il faut passer un coup de chalumeau là-dessus ! Ah, toute la forêt, comme ça, il n'y a plus de put-il ! Mais sans doute le manoir dont parlait la vieille ! Alors, ne prenez pas... C'est ça ! Ne prenez pas ces paroles comme ça ! C'est du sixième, voire quarantième degré ! Petit jeu de mot ! C'est... voilà, c'est... Faut prendre ça à la légère ! Soyez cool ! Soit les villageois s'imaginent des choses... C'est bien ! Oh putain, un piège ! Piège, c'est pas bien ! Moi, j'aime bien les lapins, j'aime bien toutes les biches, ça... Et tous les animaux de la forêt ! Voilà ! Ah oui, il y a cancan ! Mais qui est-ce ? Déjà, des pièges ! Premièrement, qui est capable de faire des pièges ? À part, je dirais, un sorceleur ! Où ? Où ? Où ? Où ? Où ? Je dis bien, un magicien ! Où l'un soit l'autre ! Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelqu'un qui vit là ! C'est pas un monstre, ça c'est sûr ! Comme le dit bien Gérald ! Hein, les monstres sont capables de faire des pièges ! J'aurais mieux d'être sur mes gardes ! Un bruissement, par là-bas ! Aha ! Fantôme du passé ! Ouh ! Fantôme du passé ! Que va-t-on voir ? Que va-t-on voir ? Quelqu'un qu'on connaît, certainement ! Tadam ! Il y a une grange ! Il y a une grange ! Un piège ! Il y a des pièges partout ! Encore des pièges ! Le mec, il veut pas qu'on rentre ! Tout simplement, il aurait dû piéger la porte ! Faut pas qu'on rentre ! Ah ! Un piège ! Ah ! Un piège ! Il le dit pas en plus, cet enfoiré ! Ah, du bruit ! Du bruit en rouge ! Ça n'annonce rien de bon ! Ah ! Un piège ! Il le dit pas, donc je le fais pour lui ! C'est une sorte de grenier ! Il faudrait que j'arrive à grimper ! Il devrait suffire pour atteindre l'étage ! Non ! Ah, il est fort ! Voyons un peu ce qu'il y a là-haut ! Par contre, l'échelle à la verticale, à 90 degrés, je suis pas sûr que ça marche ! J'espère que mes pièges ne t'ont pas trop esquinté ! Oulà ! Oui, moi non plus, je ne m'attendais pas à te voir ici ! Tu es l'un des leurs ! Merde ! L'un des leurs, c'est bien que je travaille seul ! Je suis tout seul ! Et toi, qu'est-ce que tu fais ici ? Je les attends, ceux qui veulent ma mort ! Tu n'as rien à craindre de moi ! Oulà là ! J'ai accepté d'éliminer les monstres de ce manoir pour rendre service à une vieille femme ! J'ai déjà fait tout le travail pour toi ! J'espère que tu t'en souviendras quand tu recevras ta récompense ! Il a un petit peu changé quand même ! Et au niveau de la voix, c'est pas tout à fait la même ! Mais ça fait plaisir de le revoir ! L'Empereur veut ma peau ! Je suis comme qu'il irait un témoin génial ! Ces assassins sont à mes trousses depuis que j'ai quitté l'Opruine ! Bah ouais, un peu quand même ! Ça explique la présence de tous ces pièges ! Je suis devenu prudent ! Je comprends pourquoi ! Il ne ressemble pas à des voyageurs égaux ! Bah le mec il est un petit peu à l'origine de l'invasion ! Bon ! Tu vas mourir ! J'ai tué ton frère ! Ashtab ! Je vais me débarrasser d'eux ! Tu me donnes un coup de main ? Tu me donnes un coup de main ? Je te suis ! Tu as un plan ? Ouais ! On improvise ! Tu vas tuer mon frère ! Ah la la ! Le laito ! Le laito ! Mourez ! Bande de saloperie ! Vous avez pas touché à mon ami ! L'étau de Gouletta ! De son vrai nom ! Il doit être l'un des fils du chevalier de Gouletta là ! Je sais plus quoi là ! Il y a un chevalier comme ça ! Bon toi tu lui es passé aux enfers ! Voilà tu as passé le... Tu as franchi euh... Le Styx ! Qui est le fleuve des enfers ! Oh les chevaux ! Mais... Fermez vos gueules ! Tu vas mourir oui ! Voilà ! L'étau lui a mis le coup qui lui a tranché la tête ! Qui lui a tranché la gorge ! Ils sont pas très bien armés pour des assassins ! Bon ! Allons voir ce Louis ! Ce sont juste des éclaireurs venus vérifier si Louis ne leur a pas monté ! Les autres ne doivent pas être loin ! Et ton vieil ami doit probablement savoir où ! Lui seul savait où me trouver ! C'est forcément lui qui m'a trahi ! Je crois qu'une petite discussion s'impose ! Bizarre ! J'aimerais bien voir ça ! Pourtant c'est quand même ton pote ! Je sais pas pourquoi il se trahit ! Viens avec moi ! Deux sorceleurs ça devrait lui délier la langue deux fois plus vite ! Ne t'éloigne pas de moi ! C'est le genre d'endroit difficile à trouver si tu ne sais pas où chercher ! Il vit dans une grotte c'est ça ? Il vit dans une grotte gérale ! Ne t'éloigne pas ! D'accord ! on va virer tous et voilà on a balancé pas mal de choses de toute façon on pourra les récupérer plus tard parce qu'ils ne disparaissent pas en fait c'est pas si grave que ça des abandonnés on peut y aller où est mon cheval ? c'est pas vraiment ton meilleur ami je me trompe tu sais comment ça se passe dans notre métier tu bois un verre avec quelqu'un un soir et le lendemain matin il te fait dévaliser tu l'as rencontré où ? c'était avant la mort de Paul Test Louis était recherché en aidéant il y avait une belle prime sur sa tête et je n'avais rien de mieux à faire alors j'ai décidé de l'attraper histoire de rendre plus je n'ai pas mis bien longtemps à le retrouver le bourre il faisait des galipettes au pont du doré en plein coeur de Hague je lui ai mis la main dessus et je l'ai ligoté mais comme le poste de garde n'ouvrait pas avant l'aube on a commencé à discuter juste pour tuer le temps tu vois en fin de compte on a sympathisé et je l'ai laissé partir et tu as vraiment cru que ça suffisait pour lui faire confiance j'ai été con la connerie ça se paye mais la trahison encore plus tout doux maintenant carrément quand on est bon dit tout doux maintenant ah ah bon il est bizarre les tout quand même il accélère il ralentit il pique des sprints ça fait plaisir de le revoir quand même parce que dans le 1 pardon dans le 1 dans le 2 je veux dire dans le 2 on apprend il fait partie de l'école de la vipère qui d'ailleurs on a été la voir il ressemble plus à rien justement et moi je l'ai laissé en vie parce que je trouvais que c'était quand même un sorceleur qui faisait un peu son job de sorceleur qui méritait pas forcément de mourir en plus ces sorceleurs sont pas plus très nombreux alors si en plus on bute le peu qu'il reste s'ils s'entretuent déjà c'est pas cool les taux quelle bonne surprise ça me fait plaisir de te revoir ah oui bien sûr on est deux amis pas vrai et lui c'est qui tout jérald de rive sorceleur quoi vous aussi il y a un contre-ajouté dans la région c'est ça assayez vous vous sert quelque chose à boire je ne vois pas avec les railles les tretres oula doucement N'oubliez pas que vous êtes chez moi ici. Les hommes d'Arnout Wester se sont pointés au manoir. Toi seul, ça vous fait. Ça fait un moment qu'ils sont à tes trousses. Tu l'as dit toi-même. Ils ont peut-être tout simplement fini par retrouver ta trace. Oui, grâce à toi. Ça fait deux fois en moins de cinq minutes que vous insultez mon honneur. Les reclures comme toi n'ont pas d'honneur. J'ai rien dit moi. Attention les gars, ce sont des sorceleurs. Les sorceleurs n'attaquent pas les humains. Pour cette fois, on va faire une exception. Ouais. Bah si. Regarde, ton pote était mort déjà. Lui il est mort. Lui il est en train de cramer. Mais il va mourir. Lui aussi il va mourir. Voilà. J'aurais fait tout le boulot quand même. Voilà, c'est réglé. C'est réglé. C'est réglé. C'est réglé. Combien vaut la vie d'un vieil ami ? Les affaires tournaient au ralenti. Et puis les escadrons noirs nous sont tombés dessus. Alors quand Vester m'a offert la moitié de la prime sur ta tête les taux. Et naître d'absolution de l'empereur. Faut me comprendre. Je pouvais pas refuser une offre pareille. Je comprends. Hé ! Me laisse pas crever ! Faut me comprendre, Louis. On trahit pas les types dans mon genre. Je vais rendre une petite visite à Vester. Je viens avec toi. Bon. Bah lui il va crever comme une merde. Fallait pas trahir ses amis. Bah tant pis hein. Fallait y réfléchir à deux fois. Le mec a un bouffé par les loups. Oh il a peur des loups. Oh c'est triste. Il vit dans la forêt mec. Au pire ce sera une goule. Au mieux ce sera un dragon. Qui va venir te bouffer. Mais dans le meilleur des cas, tu vas mourir de vieillesse. Arne Vester. C'est un monde n'est le gardien. Il vient de Metina je crois. Mais il a bourlingué un peu partout de l'extrême sud au monde des dragons. C'est bizarre, je n'ai jamais entendu parler de lui. Tu le connais peut-être sous un autre nom. Manfred Rizet. Joli nom pour un bouffon. Ça n'a pas fait rire ces victimes, tu peux me croire. Ma méthode préférée c'est d'arracher les dents. Il t'en ouvre. Manfred Rizet. Aucune idée. Mais je préfère être prudent. Oh. Oh. Bon les pécores euh. Faut arrêter. Joli chauveau. Ouais. Il doit y'a de la baston. Plus cher que tout le village. Il y'a quoi dans la grange? Du... Du foin? Il y'a quelqu'un là-dedans? J'ai trouvé tout à l'heure. Remportez vos objets de valeur et fichez le camp loin d'ici. C'est compris? Bien. Et donne ça à ta mère. Allez, t'es une. Le gamin. C'était quoi ça? Une compensation. Il a du chier dans son baigne. Reste ici. Et n'interviens surtout pas. Quoi qu'il la tienne. Bouge toi les oreilles. La grange va m'a cramé. Il va la faire péter ouais. Ah qu'est-ce que j'avais dit? C'était quoi ce bruit? On aurait dit un coup de tonnerre. Fermez-la. Est-ce que t'as les... Ton explosion. Est-ce qu'il va faire le bruit de ton cul quand il va sentir l'étau passer? L'étau de Gouletta. Quelle bonne surprise. Tout le monde a l'air content de me voir aujourd'hui. C'est normal. Tu vas faire de moi un homme riche. Et combien je vaux maintenant? Suffisamment pour me payer un lopin de terre au Covir. Je compte finir mes jours en m'en mettant plein la danse. Pas mal. C'est pas donné à tout le monde de connaître sa cote. La plupart des gens préfèrent ne pas être mis à prix. Mais que fais-tu ici? Tu m'offres ta tête sur un plateau. On passait juste dans le coin alors. Je me suis dit que ce serait une bonne occasion de rencontrer le célèbre Arnaud Wester. Je suis flatté. Malheureusement nous n'allons pas pouvoir faire plus ample connaissance. Pourquoi? Tu es attendu ailleurs? Non, parce que tu vas bientôt mourir. Tu ne me connais même pas et tu veux me tuer? C'est pas très gentil. Je dirais même que ça mérite une punition. Mais je suis magnanime. Je vais juste te trancher les mains. Vous tranchez les mains à tous. Les uns après les autres. Vos moignons vous rappelleront votre erreur jusqu'à la fin de vos jours. Il doit être tendu le mec. J'ai même pas pu échanger deux mots avec ce type. Il m'a provoqué. On est passé le mec et le funk. On est passé le mec. Non mais pas. Non non mais moi. Il fait y aller. Non mais non je n'ai rien contre vous. L'arme. Non, non ce n'est pas un problème. Vous allez debecher. Non mais moi aussi. Non, non, non. Non mais moi non plus je n'ai rien contre vous. Non mais qui m'a collé avec mon negatif. Tu ne veux pas me mêler de vos affaires ? Sage décision, emballez sa tête, ensuite on quitte ce 3-Hara. Euh non peut-être pas, faut pas buser. Prenez juste son médaillon mec. Si vous voulez une preuve, prenez son médaillon. C'est sa tête qu'on veut, on est 3, toi t'es tout seul. Peut-être, mais avant même que j'ai eu le temps d'arriver, l'étau a liquidé 6 d'entre vous alors qu'il était blessé. A votre avis, combien de temps il me faudra pour vous tuer ? Ben, prends son médaillon. Sa gosse caboche aurait sans doute tout ri avant même qu'on arrive. Télé les chevaux, on s'en va. On a réussi à le sauver quand même. Parce que je pense qu'il était pas vraiment mort. J'ai pas l'impression. C'est pareil bizarre. Du venin zangwebarien. C'est louche. Oh, c'est quoi ça ? Il est trop marrant. Il a trop l'air buggy. Comment je m'appelle ? Comment je m'appelle ? T'es encore là ? Ah ! Encore heureux, sinon il t'aurait décapité. Tu t'es rendu utile, en fin de compte. Tu aurais pu m'expliquer. Oui, mais ça aurait été moins drôle. Tu trouves ça amusant ? Doucement. Je viens tout juste de me relever d'entre les morts. Le venin zangwebarien pourrait bien avoir ta peau, tu sais. Tu as l'antidote ? Oui. Dans ma sacoche de sel. Une gorgée et dans deux jours, on n'en parlera plus. A quoi rime toute cette mascarade ? Je te l'ai dit. Je suis devenu une proie depuis que j'ai été mort. Il voulait faire semblant de mourir. J'ai même failli crever dans une embuscade. Alors j'ai décidé qu'il était temps d'en finir une bonne fois pour toutes. J'ai trouvé le gang de Wester, et j'ai soudoyé son arbalétrier. Et tu viens de vivre le reste de l'histoire. Et Louis, il faisait partie du plan lui aussi ? Non. Je n'avais pas prévu ça. C'est sûr, sa trahison m'a donné à réfléchir. Mais c'était un risque à prendre. Et je ne regrette pas de l'avoir pris. Les taux de Gouletta est désormais mort, et la nouvelle va se répandre comme une traînée de poudre. Il ne me reste plus qu'à disparaître. Bah ouais. Oulala. A mon avis ça m'étonnerait. Tu pourrais te cacher à Ker Morhen ? Avec tes amis de l'école du loup ? Non merci. Ça risquerait de mal finir. Dis leur que tu viens de ma part, ils comprendront. Ker Morhen ? Oui pourquoi pas. J'ai encore 2-3 choses à régler, mais ensuite j'irai là-bas. Ouais. Ah stylé ! On se revoit à Ker Morhen alors. Oui. Au revoir loup blanc. Ah stylé, il va à Ker Morhen. Ça va être génial. On va avoir une Dream Team, il va rejoindre l'autre là. Ah comment il s'appelle déjà ? Je m'en souviens plus. Qu'est-ce qu'il reste ? Pourquoi ça se tape là ? Ah si c'est le combat de boxe. Oui dis ça parce que j'avais Télévoir pour m'informer. Mais oui pourquoi pas. Bonne chance. Gobtou a enfin trouvé un adversaire. D'ici et maintenant sur le champ d'honneur, il va ponter le terrible Géralt. Le marteau de rive. What ? Je peux vous parler avant le combat, s'il vous plait ? Euh oui ? Je vois bien que vous êtes plus fort que moi. Vu qu'un pauvre pêcheur, les rivières sont vides. J'ai plus rien à pêcher. Et ici, ils donnent un sac de farine aux gagnants. Soyez généreux et laissez-moi gagner. Pas question que je perde exprès. Non 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 non. Si vous voulez gagner, il va falloir me battre. Et là, le bug de caméra. Bon bah, il ne reste plus beaucoup de vie. Je suis un peu déçu d'avoir dit non mais bon. Pas envie. A chaque fois, ça se termine mal. De toute façon, ça se sort de paris truqué. Voilà, fais dodo. Pas de surprise. Le sorceleur s'est montré trop coriace pour Gobtou. Une dérouillée pareille, ça vous réchauffe le cœur. Pas mal, pas mal. Il vous reste encore à affronter Jonah. Et ensuite, l'enclut. À la croisée des chemins. Bon, on verra ça plus tard. Est-ce qu'on peut aller voir le mec ? Tiens, des pièces. Tenez, prenez cette bourse. Je... Merci sorceleur. Ah, génial. Si j'en voudrais mon mari au monstre. Tout le monde il est content, tout le monde il est gagnant. Je peux en aller voir enfin la vieille. Voilà. Votre maison n'est pas hantée madame. Apparemment, elle ne l'est plus. Il n'y a plus de danger. Merci. Vous n'imaginez pas ce que ça signifie pour moi. Par hasard, vous n'auriez pas trouvé mon coffre et mon petit trésor. Non, il a peut-être été volé. Oui, peut-être. Tant d'années ont passé. Mais je vous en prie, retournez-y et cherchez bien. Je n'ai rien d'autre à vous offrir. Je vais continuer à chercher. Il est temps que j'y aille. Que les dieux vous guident. D'ailleurs, il était où son manoir ? Ah, il était là. Il était par là, en tout cas. Parce que maintenant, on va aller voir les... Les sorcières de Torchessine. 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 On va un peu leur faire la fête. Déjà, on va essayer de savoir où est Siri. D'un côté du Liban. Non, je déconne. Où est Siri ? Parce que... Voilà, ça commence à être un peu long. C'est des 4 secondaires. C'est phase de Gwynt. C'est phase de Gwynt. Bref. Il faut avancer dans l'histoire. On ira peut-être chercher son trésor plus tard. Au passage. Ah, il veut pas passer par là, le cheval. Mais bon, on va s'arrêter au village juste avant. Pour se préparer à la rencontre du troisième type. Et moi, les sorcières, j'aime pas trop ça. Surtout si ils sont dans un marais tout pourri. Ça me fait un peu flipper, hein. Oh, les loups, quoi. Laissez-moi tranquille. Allez, bouffez un ours. Ah, voilà, le manoir. Ouvre la porte ! Alors, le trésor. Oh, désolé, madame. Je pensais pas que vous étiez encore là. J'ai un peu pété votre porte. Je suis un peu en train de dévaliser vos coffres aussi. Mais vous m'avez donné la permission. Rappelez-vous-en. Il n'arrive même pas à passer à travers la porte, quoi. Mais où se trouve ce putain de trésor ? Ah ah ! Il n'y a rien ici. Peut-être dans la maison. Ouvre la porte ! Il n'arrive pas à ouvrir la porte, quoi. C'est verrouillé. Alors, dans la grange, qu'est-ce qu'il restait ? Du coup, il est plus là, Leto. Enfin, j'espère. Ah non, il est plus là. Je serais curieux de savoir ce que ça ouvre. Une clé ! A mon avis, je sais ce que ça ouvre. Ça ouvre la porte qui est verrouillée. Quelqu'un a vécu ici. C'est un peu tard, maintenant on sait. C'est bon. Il y a quelque chose ici. Un coffre. Ah bon ? Ah, il est de là, le coffre. Ah la vache, son trésor était là. Bon, c'était vraiment un petit trésor. C'est pas la fête du slip. Au cas où, on sait jamais. Merci encore pour tout ce que vous avez fait pour moi. Tout se passe bien. J'espère... Un peu. Mais je ne me laisse pas miner le porc. J'espère que vous y coulerez des jours paisibles. Adieu. Adieu, sorceleur. Faites bien attention à vous. Bon ça y est, elle est contente. Elle a compris qu'on avait pris le trésor. J'espère. Bon allez, maintenant on se casse. On a du pas sur la planche. Eh oui, il faut aller voir les sorcières. Oh la la. Je... J'ai une appréhension. Je sens que ça va être de... Ça va être long. Et crade. Je ne sais pas pourquoi. Il y a trop de quêtes en rouge. On verra plus tard. On va faire la quête principale. Allons-y. Ah, j'ai débloqué tellement de trucs. Oh la, je ne sais pas ce que j'ai fait. Apparemment, je débloquais des points en utilisant de l'argent. Je n'ai pas compris. Ah non, finalement c'est ça. J'ai utilisé mon point. Ok. J'avais un point, je pense, à utiliser. Je n'ai pas... Je n'ai pas fait gaffe. Bref. Ok. Allez, on y va. Plus vite. Hop. Il faut aller dans ce village tout pourri. Trouvez les morts, les moires du marais de Torsichin. Et après, il faudra retourner voir Caramès. Oula, le saut ! Ah, le saut. Le saut de cheval, quoi. Digne des Jeux Olympiques de Londres en 1900 et des brouettes. Les années 20, un truc comme ça. Cherchez pas. Passer vite, tablette. Ah. Travaux de vannerie. Échange, tapis de Sintra contre nourriture. Ok. Contre un monstre du marais. Intéressant. Allez, il y a plein de petits canards. Je sais pas. Un peu des deux. Bon, bah, on va s'arrêter là pour le moment. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouvera pour d'autres aventures et la suite de celle-ci. Je sais pas quand, mais... Enfin, la suite de celle-ci bientôt, mais des nouvelles aventures, je sais pas. Par contre, voilà. Bref, allez. A bientôt pour d'autres aventures et la suite de celle-ci. C'était Admaster Kibri pour The Witcher 3. A bientôt, tout le monde ! Bye bye !